Frédéric Doquier de l'UCLouvain, professeur en économie, qui est là en direct pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à en poser, il est là à votre disposition et je le laisse se présenter. Oui, bonjour, donc mon nom est Frédéric Doquier, ça vient d'être dit, je suis économiste et je travaille depuis 20 ans maintenant sur les thématiques liées à la migration et à l'impact que les migrations ont sur le développement des pays d'origine ou des pays d'accueil. Donc les économistes s'intéressent aux migrations et adressent, disons, beaucoup de questions qui se posent et qui sont parfois adressées d'une manière assez orthogonale. Il n'y a pas trop de lien entre les champs, mais ce qu'on peut trouver dans la littérature, c'est énormément de travaux qui traitent des déterminants de la migration. La migration a augmenté au niveau mondial depuis, disons, les 50 dernières années. On est passé dans les pays riches en moyenne de 4,5% de migrants à environ 11 ou 11,5% de migrants aujourd'hui. Donc on s'intéresse aux causes de ces changements, notamment du rôle que les conflits dans les pays d'origine ont joué, les écarts économiques, les disparités de revenus entre les pays, les écarts d'éducation aussi. Donc tout ça a influencé les migrations internationales et continuera à influencer les tendances migratoires internationales dans les décennies à venir, avec des effets peut-être renforcés par les chocs climatiques. Donc ça, c'est un dossier brûlant aujourd'hui dans la littérature et qui est énormément abordé par les économistes. Ensuite, on trouve dans ce champ d'analyse, dans l'économie, toute une série d'auteurs qui travaillent plutôt sur l'impact que les migrants ont dans les pays d'accueil ou dans les pays d'origine. C'est deux champs assez segmentés de la littérature. Alors mon cours, ce MOOC, porte quasi exclusivement, si ce n'est dans l'introduction, sur les pays d'accueil. Mais il faut savoir que moi, j'ai travaillé davantage sur les pays d'origine que sur les pays d'accueil. Sur l'agenda dans les pays en développement. Alors, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Sinon, j'ai reçu déjà deux questions ce matin. Une question de clarification hier. Donc évidemment, je suis prêt à répondre à toutes les questions de clarification, de compréhension que vous pouvez avoir. Mais ce matin, j'ai eu une question intéressante. En intervenant, m'a demandé ce qu'on pouvait dire des pays d'origine, des pays qui envoient les migrants. Et notamment les pays en développement. Alors, ça, c'est un thème vraiment important. Parce qu'on sait que plus les pays sont pauvres, plus les migrants sont positivement sélectionnés. Ça veut dire que les qualifiés, la main d'œuvre rare, qualifiés de ces pays, migrent beaucoup plus que les non qualifiés. C'est aussi vrai dans les pays riches. On a environ 3% des qualifiés. Et les qualifiés, sans qui ont des diplômes, disons, supérieurs aux secondaires, ça peut être supérieur au type cours, au type long, migrent 1,2, 1,3 fois plus que les non qualifiés. Mais plus la pauvreté est là, plus le revenu par habitant des pays d'origine s'affaiblit, plus cet écart entre les qualifiés et les non qualifiés s'accroît. Donc, dans les pays à revenu moyen, qui sont aujourd'hui aux alentours de 6 000 dollars, je pense au Brésil par exemple, les qualifiés, les diplômés du tertiaire, du supérieur, migrent entre 5 et 10 fois plus que les non qualifiés. Et dans les pays les plus pauvres, notamment les pays d'Afrique subsaharienne, les qualifiés, les éduqués, migrent 20 fois plus, 20 à 25 fois plus que les non qualifiés. Donc, on a un phénomène qu'on peut finalement qualifier de fuite des cerveaux, qui est là à l'œuvre. Et en général, cette fuite des cerveaux est perçue comme un phénomène très négatif pour le développement des pays d'origine. Alors, j'ai travaillé énormément sur cette question, c'est moins couvert dans ce MOOC. J'en parle un peu dans l'introduction, mais finalement, ce MOOC est quasi exclusivement axé sur les pays d'accueil. Donc, cette phénomène de fuite des cerveaux pour les pays d'origine, elle n'est pas toujours aussi négative, aussi néfaste que ce qu'il n'y paraît. Alors, certes, il y a des taux d'émigration importants pour les qualifiés, donc une partie de la main d'œuvre très rare dans ces pays quitte le pays et va vers des pays plus riches, renforcer le potentiel des pays riches. Mais cette émigration génère aussi des effets positifs, parce que les qualifiés renvoient des fonds vers leurs pays d'origine. Parce qu'en général, quand ils font partie de multinationales, de grandes entreprises dans les pays d'accueil, dans les pays riches, eh bien, ils créent des liens entre les pays. Ils vont réduire les coûts de communication, les coûts de transaction, les coûts d'information entre les pays d'accueil et les pays d'origine. Et tout cela facilite les investissements en direct étranger, ou bien le commerce, voire la diffusion technologique, la diffusion des nouvelles technologies plus modernes qui sont découvertes principalement via l'innovation dans les pays riches. Donc, tout cela joue positivement sur le pays d'origine. Et puis alors, on a aussi toute une série d'études qui ont montré que les perspectives migratoires, en fait, qui sont très différentes pour les qualifiés et les non qualifiés, influencent les choix d'éducation dans les pays d'origine. Dans les pays d'origine, notamment dans les pays les plus pauvres, les candidats à l'éducation, donc les jeunes qui doivent faire le choix de s'éduquer ou de ne pas s'éduquer, internalisent. Ils savent que cette probabilité de migrer vers un pays riche est 20 fois plus importante s'ils ont un diplôme d'éducation supérieure. Et donc, on sent bien que l'éducation peut être perçue un peu comme un passeport pour la migration, une condition nécessaire, mais pas suffisante pour maximiser les chances de migrer. Et on voit que plus les pays sont ouverts à la migration, plus il y a d'investissement dans l'éducation, plus il y a de formation exemptée, donc avant migration. Et puis, ex-poste, une partie de ces nouveaux éduqués quittent le pays et une partie restent. Mais l'effet net est très ambigu. On constate que si les taux d'émigration ne dépassent pas un certain niveau, on peut avoir même des gains en termes d'éducation dans le pays d'origine et non pas des pertes, comme les statistiques officielles le suggèrent. Donc, voici toute une série d'effets qui ont été abondamment étudiés dans la littérature et qui, quand on les rassemble finalement, font que dans la plupart des pays en développement, malgré cette sélection positive, malgré le fait que les migrants sont beaucoup plus qualifiés que les non-migrants, que ceux qui restent, les effets sont globalement positifs dans beaucoup de pays. On a évidemment pas mal d'exceptions, et notamment des petits pays en développement et des petites îles en particulier, donc des pays qui sont pauvres et très spécialisés dans un domaine où là, les taux d'émigration déqualifiés atteignent des chiffres de l'ordre de 75 ou 80%. Donc, 80% des éduqués du pays, nés au pays, travaillent à l'étranger. Et évidemment, dans ce contexte-là, la Jamaïque, par exemple, Haïti, le Cap Vert, plein de petites îles du Pacifique, comme Nauru, la Polynésie, etc. Évidemment, quand ces taux de migration dépassent des niveaux aussi importants, là, les effets sont négatifs sur l'économie et ça peut vraiment handicaper le développement de l'économie à très long terme. Mais donc, ça, c'est un domaine très important que j'ai très peu couvert dans le MOOC. J'ai aussi assez peu couvert la partie déterminante des migrations internationales, qui est quelque chose sur lequel Bruno Schumacher s'est penché plus en profondeur, avec les deux interventions dans le module de Bruno Schumacher sur les déterminants de long terme. C'est sûr qu'on a toujours en tête que si on a plus de migrants dans les pays riches aujourd'hui, c'est parce que dans les pays pauvres, il y a une volonté de plus en plus importante de la population de rejoindre les pays à haut revenu. Et en fait, ce n'est pas vrai. La proportion des migrés, de sortants au départ des pays pauvres, n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, en fait, c'est le rapport démographique, la masse d'individus dans les pays pauvres comparativement aux pays riches. Donc, le rapport démographique, le rapport de population entre les pays en développement et les pays riches a été multiplié par 2,5 environ depuis les années 50 ou les années 60. Et donc, ça veut dire qu'à taux d'émigration, à proportion d'émigrés inchangés, on applique cette proportion à une masse de plus en plus importante et pour nous, ça fait des changements majeurs. Je pense que cette thématique va rester une thématique vraiment fondamentale dans le 21e siècle parce que les perspectives démographiques nous montrent que cette tendance démographique va continuer d'opérer dans le 21e siècle. Et en particulier, le rapport entre la population de l'Afrique et la population de l'Europe va être multiplié par 3,5, 4,5 dans les scénarios les plus pessimistes. Donc, même s'il n'y a pas d'augmentation des taux d'émigration, des taux de sortie au départ des pays pauvres, on doit s'attendre à des pressions migratoires plus importantes, sauf si nous arrivons à développer, disons, de l'activité à travers des politiques de développement plus efficaces que ce qu'on a vu jusqu'à présent, et notamment à créer des emplois pour les jeunes moyennement qualifiés, faiblement qualifiés dans un premier temps et puis de plus en plus qualifiés dans un deuxième temps dans les pays en développement. Donc, on est vraiment là sur une thématique qui est de plus en plus abordée aujourd'hui, de plus en plus présente dans les débats politiques, dans les débats médiatiques, qui polarise quelque part aussi l'opinion publique entre les gens qui sont très ouverts à la migration et puis ceux qui ont une vision très négative, qui polarisent nos partis politiques, des partis ouverts, des partis populistes. On est sur une thématique très importante et dans les décennies à venir, ça ne va pas s'arranger, si je peux dire ainsi, au sens où ces pressions migratoires sont toujours là, toujours très présentes, vont s'accentuer probablement et sont telles qu'on doit trouver des solutions, disons, qui sont bénéfiques pour chacun d'entre nous dans les pays riches ou dans les pays en développement. Donc, voilà en gros une série de choses qui n'ont pas été tellement abordées ou abordées assez superficiellement dans ce MOOC qui, lui, est très concentré sur les pays d'accueil. Alors… Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent de l'information pour en savoir plus sur ce sujet-là ? Est-ce que vous pouvez consulter ? Donc, pour de l'information sur les déterminants de la migration et sur l'impact sur les pays d'origine, il n'y a pas vraiment de travaux vulgarisés. Donc, c'est assez difficile de trouver des sources qui soient, disons, très accessibles. Bon, je peux toujours faire la publicité de mon site web parce que sur mon site web, il y a une partie donnée où je documente, en fait, cet aspect qualification dans la migration. Vous devez savoir qu'en fait, avant le début des années 2000, il n'y avait pas de données sur l'immigration. Dans les pays riches, on recense les immigrés. On sait d'où ils viennent, quel niveau d'éducation ils ont. Mais on ne recense pas nos émigrants, ceux qui quittent le pays. Ou alors, parfois, on les recense, mais on les perd de vue assez rapidement. Donc, s'ils migrent d'un pays étranger vers un autre pays étranger, on les perd. S'ils décèdent dans le pays étranger, on les perd aussi. Donc, on a de très mauvaises statistiques sur l'immigration. Et donc, un des produits importants qu'on trouve sur ma page web, en accès tout à fait libre, c'est une base de données qui documente l'immigration, qui n'est rien d'autre qu'une collection de données d'immigration dans les pays de destination. Mais en fait, quand on les agrège, on agrège les données d'immigration dans les 30 pays d'OCDE, ou bien dans tous les pays du monde, on retrouve en fait les émigrés au départ des pays d'origine. Et donc, vous pouvez consulter ces bases et vous faire votre propre idée. Vous verrez que dans les petites îles, comme je l'ai dit, dans des pays qui sont relativement petits et pauvres, je prends l'exemple de Haïti, qui est un exemple clé dans l'hémisphère nord, mais dans l'hémisphère sud, vous avez toute une série de pays africains, Sierra Leone, Togo, Libéria. Et dans le Pacifique, les détails sont aussi très importants. Et vous serez surpris de voir qu'il y a une trentaine de pays dans le monde où 75% à 80% des qualifiés, des diplômés du supérieur, sont à l'étranger. Vous trouverez aussi d'autres travaux sur mon site, plus ou moins techniques. Donc, certains sont difficiles à lire, d'autres sont plus faciles à lire. Et l'institution qui s'est le plus penchée sur ces questions, c'est quand même la Banque mondiale. Donc, la Banque mondiale vient récemment de publier en anglais, heureusement, un ouvrage sur migration et prospérité au niveau mondial qui rassemble un peu tous ces éléments. Et vous verrez que les chiffres qui sont sur mon site sont très en ligne, en fait, avec ce qu'ils publient. En fait, j'ai produit cette base que la Banque mondiale utilise en partenariat avec eux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions pour l'instant, mais on peut bien surprendre la question pour l'immigration économique temporaire au Canada. Est-ce que quelque chose de similaire existe en Belgique ? On est bien loin organisé, il me semble, en Belgique qu'au Canada. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc, au Canada, il y a deux choses à dire peut-être. En termes de chiffres, le Canada est bien mieux armé que la Belgique. Et en termes de politique, le Canada fait des choses très différentes comparativement à la Belgique et aux pays européens en général. Donc, au Canada, ils ont ce système à points qui consiste à attribuer un certain nombre de points à chaque candidat à l'immigration. Dans ces points, la connaissance des langues canadiennes, le français ou l'anglais, sont très importantes, mais aussi le niveau de diplôme. Ou bien, alors, le montant que le candidat à l'immigration, le migrant potentiel, compte investir dans le pays. Donc, il y a vraiment là le souhait du Canada d'aller sélectionner les migrants qui vont s'intégrer le mieux possible dans l'économie et contribuer à l'économie. Et donc, on constate que la proportion de qualifiés parmi les migrants au Canada est très importante. Donc, ils ont à la fois une immigration économique permanente et une immigration économique temporaire. On n'a pas vraiment ce type de considération en Europe. Dans la pratique, je crois que ça se fait. Je crois que si on a un diplômé de Harvard qui se présente et qui demande de mise à Belge, dans la pratique, s'il n'y a pas de règles, disons, explicites, il sera accepté. Donc, implicitement, la sélection, elle est là un peu partout. Et on constate qu'en Belgique, les migrants sont en général plus qualifiés que les natifs des pays d'origine, qui n'ont pas migré, mais ils sont moins qualifiés que nos natifs. Donc, on est très loin du Canada en termes de capital humain ou bien de niveau d'éducation de migrants. Et donc, pour ces raisons-là, on a des statistiques assez précises sur le niveau de l'immigration en Belgique. On peut comparer avec le Canada. On est passé de 4% de migrants, 4,5% en Belgique en 60, à 12% aujourd'hui. On est simplement à des niveaux qui sont très différents du Canada parce que le Canada a environ 25%. 25% de migrants quand on inclut les temps couverts et les permanents. Donc, on a moins de migrants, on fait moins appel à la migration temporaire, en tout cas moins de façon explicite que le Canada, et on sélectionne moins sur l'éducation. Ce qui explique aussi pourquoi on a moins de statistiques, des statistiques moins précises sur le niveau de l'éducation, sauf pour les toutes dernières années. La grosse différence entre le Canada et la Belgique ou les pays européens, c'est le niveau de qualification des migrants. L'ampleur au Canada est très grande aussi, mais le niveau de qualification est moins important. Donc, quand on classe les pays du monde en fonction de l'impact que les migrants ont sur le PIB, sur le revenu des natifs, le Canada est parmi les champions avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et la Belgique, avec les pays spandinaves, est plutôt dans le bas de la liste avec des effets moyens positifs, mais moindres, et des effets inégalitaires plus importants. Est-ce qu'une question est arrivée ? Pas de question ? Oui. OK. Eh bien, écoutez, bonne continuation, et je suis toujours ouvert à répondre à toutes vos questions écrites sur le web, encore pour quelques jours, je pense. Donc, ce module sera ouvert encore pour une semaine, c'est ça ? Il reste ouvert jusqu'à la fin, donc n'hésitez pas, contactez-moi, et j'essaye de répondre à toutes vos questions le plus rapidement possible. À bientôt. Merci beaucoup, Frédéric Docky. À bientôt.